La fille unique du prince William et de Kate Middleton se fait déjà un nom en tant que la plus extravertie des trois enfants de Cambridge. La duchesse de Cambridge a un jour décrit son enfant du milieu comme la patronne de la maison, selon le Mirror. Sa personnalité impertinente s'est particulièrement fait connaître lors d'une visite à l'église de Sandringham le jour de Noël 2019. En quittant le service et saluant les membres du public, la petite princesse s'est vue offrir un bouquet de roses blanches par un fan. Il est courant que les assistants royaux acceptent des cadeaux de la famille royale afin de garder les mains libres et de leur permettre de se déplacer et de parler à d'autres personnes. Cependant, la princesse Charlotte a refusé de se séparer de ses fleurs.Lorsqu'un assistant lui a proposé de les lui prendre, on l'a vu secouer la tête et tenir fermement son cadeau. Elle a continué à porter les roses jusqu'à Sandringham House avec le reste de la famille. S'adressant au Mirror, l'experte royale Cathy Nicole a partagé son point de vue sur la fille de William et Kate. Elle a déclaré, Charlotte est la plus dynamique et la plus extravertie des trois enfants de Cambridge. C'est-il cette force de caractère qui lui sera très utile lorsqu'elle sera plus âgée ? Point l'expert en langage corporel Judy James a déclaré au Mail Online en 2021 que la princesse semble être en quelque sorte un petit leader dans la dynamique familiale. Elle est la responsable, selon sa mère, bien que son frère, le prince George, ait deux ans de plus qu'elle. Leur frère le prince Louis, âgé de trois ans, est le plus jeune des trois enfants de Cambridge. Une fois que ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, seront devenus roi et reine, Charlotte devrait hériter d'un autre titre royal. En tant que fille du monarque régnant, elle deviendra la princesse royale, titre actuellement détenu par la princesse Anne. Ce titre a été introduit dans la monarchie britannique dans les années 1600, copiant le titre français de Madame Royal, qui était traditionnellement utilisé pour la fille aînée célibataire du monarque régnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...